Bonjour, de retour pour Alexandre le Grand, livre deuxième, chapitre premier. Suite et fin, enfin on va essayer, sait-on jamais, je vais peut-être encore être interrompue. Il s'avança ensuite dans la plaine d'Arisbe, où le reste de l'armée qui avait abordé près d'Abydos sous la conduite de Parménion avait dressé son camp. Selon Strabon, immédiatement on se mit en marche pour aller à la rencontre des ennemis, car on savait qu'ils s'étaient réunis près de Zéléia, à une quinzaine de mailles vers l'est. On se dirigea par Percote vers Lamsac, la ville de Memnon. Paulien rapporte qu'Alexandre, pour rendre Memnon suspect aux Perses, avait ordonné aux fourrageurs d'épargner ses propriétés. Oh ! Les citoyens, ne voyant pas d'autre moyen de salut, envoyèrent au roi pour demander grâce une ambassade à la tête de laquelle était Anaximène, savant distinguer qui avait été jadis en faveur auprès de Philippe. Sur sa prière, Alexandre pardonna à la ville. Posanias raconte qu'Alexandre avait juré de faire tout le contraire de ce qu'il lui demanderait les envoyer de Lamsac. Il y a eu une faute-là. Sur quoi le réteur leur est supplié de punir la ville pour sa défection. De Lamsac, l'armée continua de s'avancer en suivant la côte. Amantas de l'inceste, avec l'escadron des cavaliers d'Apollonie et quatre escadrons de Sarisophore, marchait en avant-garde. On le rapproche, la ville de Priapos, sur la Propontide, non loin de l'embouchure du Granique, se soumise. Cette place qui commande la plaine d'Andrastea, arrosée par la Granique, était importante dans les circonstances présentes. Car, d'après les renseignements d'Amantas, l'armée perse s'était avancée sur les bords de la rivière pour y attendre la première rencontre avec l'ennemi. Il est évident qu'Alexandre désirait se battre aussitôt que possible et les Perses auraient dû l'éviter d'autant plus. Dans le conseil de guerre tenu à Zéléia, même nom avait conseillé de ne point engager un combat qui n'offrait que peu d'espérance, de victoire, et qui, même en cas de succès, ne présentait presque aucun avantage. Les Macédoniens, disait-il, étaient bien supérieurs en infanterie aux Perses, en infanterie, pardon, aux Perses, et doublement à craindre. Merde, désolé, je crains du riz. En fait, pour ceux qui débarquent, j'ai un appareil dentaire, des bagues comme les adolescentes. Et du coup, ben, il faut attendre que... C'est pas super pratique pour prononcer, en fait, les mots correctement. Mais je fais un... En fait, c'est un gros effort que je fais de faire des lectures. Sachez-le. Mais ça me fait du bien. Merde, je suis plus embêtée. Les Macédoniens, disait-il, étaient bien supérieurs en infanterie aux Perses, et doublement à craindre, car ils combattaient sous la conduite de leur roi, tandis que Darius manquait à son armée. En supposant même que les Perses fussent vainqueurs, les Macédoniens étaient protégés par derrière, et leur perte se réduirait à une attaque inutile, au lieu que les Perses perdraient par une défaite le pays qu'ils devaient défendre. Éviter tout combat décisif était donc le seul parti à prendre. Il ajoutait qu'Alexandre n'était pourvu de vivre que pour peu de temps, et qu'on devait se retirer lentement en laissant derrière soi un désert dans lequel l'ennemi ne put trouver ni vivres, ni bétails, ni abri. Alexandre serait ainsi vaincu sans combat, et on aurait empêché par un léger sacrifice un dommage plus grand dont on ne pouvait calculer les suites. Dans le conseil des généraux Perses, l'avis de même nom ne fut point écouté. On ne le trouvait pas digne de la majesté de la Perse. Arcites, notamment, le gouverneur de la Frigie de l'Espon, parla contre, disant qu'il ne le serait pas mettre le feu à une seule maison dans sa satrapie, et les autres Perses opinèrent avec lui pour la bataille. Ils étaient poussés autant par le désir de combattre que par antipathie pour le grec étranger, dont l'influence était déjà trop grande auprès de Darius, et qui semblait vouloir faire durer la guerre pour monter plus haut encore dans la faveur royale. Ils marchèrent donc à la rencontre des Macédoniens jusqu'au Granite, et résolurent d'utiliser les berges escarpées de ce fleuve pour empêcher Alexandre de s'avancer plus loin. Ils s'établirent sur la rive droite, de manière à que le bord du fleuve fut occupé par la cavalerie perse, tandis que le terrain qui s'étendait en montant à une certaine distance en arrière était occupé par les mercenaires grecs. L'emplacement du champ de bataille se trouve juste au-dessous de l'endroit où la route de l'Espon à Broussa franchit le Granite. L'ancien lit du fleuve, devenu un marais, était alors bordé d'une paroi à pique de 10 à 13 mètres de hauteur. Cependant, Alexandre s'avançait vers le Granite, à travers la plaine d'Adrastea. La grosse infanterie était divisée en deux colonnes, l'aile droite et l'aile gauche, flanquées à droite par la cavalerie macédonienne, à gauche par les cavaleries thessaliennes et grecques. Les bêtes de Somme, avec la plus grande partie de l'infanterie légère, suivaient les colonnes. Les sarisophores et environ 500 hommes d'infanterie légère formaient l'avant-garde sous la conduite des Gélocos. Déjà, la masse principale de l'armée s'approchait du fleuve. Lorsque quelques sarisophores, revenant en arrière à brides abattues, portèrent la nouvelle que les ennemis se tenaient sur la rive opposée en ordre de bataille, la cavalerie déployée en ligne sur la berge argileuse et escarpée du Granite, avec l'infanterie à petite distance derrière elle. Comme je disais après cette vidéo, la ponctuation de la traduction est chaude. Alexandre comprit aussitôt le défaut de la disposition des Perses, qui employaient à la défense d'un terrain difficile les armes propres à une attaque impétueuse, tandis qu'ils réduisaient leur excellente troupe mercenaire hélénique au rôle inactif de spectateur d'un combat que seul aurait pu soutenir. Une charge hardie de cavalerie devait suffire pour atteindre l'autre rive et gagner la bataille. Les hypaspistes et les phalanges devaient suivre pour confirmer et utiliser la victoire. Il donna l'ordre aux colonnes de marche, de s'étendre à droite et à gauche, et de se former en ordre de bataille. Parménion vint le trouver pour le dissuader du combat. Il était prudent, disait-il, de camper d'abord sur la rive du fleuve, car l'ennemi inférieur en troupe de pied n'oserait passer la nuit près des Macédoniens. Il se retirerait, et le lendemain, avant que les Perses aient eu le temps de revenir et de se reformer, on pourrait, sans danger, opérer la traversée du fleuve. A cette heure, au contraire, l'entreprise ne semblait pas sans péril. Le jour baissait, le fleuve était en main aux endroits rapides et profonds. La rive opposée était escarpée, et comme on ne pourrait traverser en ligne, il faudrait passer en colonne, que la cavalerie prendrait en flanc et massacrerait avant qu'elles aient pu se préparer au combat. Enfin, les suites d'un premier échec ne seraient pas seulement fâcheuses pour le présent, mais auraient une influence décisive sur le sort de la campagne. Le récit de Plutarch, Alexandre XVI, ne permet pas de dater exactement la bataille. Le roi répondit, je vois bien tout cela, mais j'aurais honte, après avoir si facilement passé les lespons, si ce filet d'eau nous retenait et nous empêchait de passer, tout ce temps que nous sommes, cela conviendrait aussi peu à la gloire des Macédoniens qu'à nos habitudes en face du danger. Et les Perses, quand je dis qu'ils utilisent le yiking, personne ne me croit, et les Perses, je pense, s'enardiraient, s'imaginant qu'ils peuvent se mesurer avec les Macédoniens parce qu'ils n'auront pas fait tout de suite l'expérience qu'ils redoutent. Sur ce, il renvoya Parménion à l'aile gauche qu'il devait conduire, tandis qu'il se dirigeait lui-même vers les escadrons de l'aile droite. À l'éclat de ses armes, au panache blanc de son casque, au témoignage de respect de ceux qui l'environnaient, les Perses sur l'autre rive reconnurent qu'Alexandre se tenait en face de leur aile gauche et que c'était de ce côté qu'ils devaient attendre l'attaque principale. Ils se hâtèrent de placer le noyau de leur cavalerie en rang serré, en face de ce point, tout au bord de la rivière. Il y avait là même nom avec ses fils et Arsam avec ses propres cavaliers. Venait ensuite dans la ligne de bataille le gouverneur de Frigie, Arcites, de sa trappe de Lydie, Spitridate, avec les cavaliers ircaniens et quarante nobles Perses formant son escorte. Puis les masses de cavalerie formant le centre, enfin celles de l'aile droite sous les ordres de Réomitresse, selon Diodore. Un instant, les deux armées se tinrent en silence, dans une anxieuse attente en face l'une de l'autre. Les Perses tout prêts à fondre sur l'ennemi s'ils voulaient traverser le fleuve au moment où il gravirait la rive escarpée et avant qu'il pût se mettre en ordre, Alexandre, explorant le fleuve d'un coup d'œil rapide pour saisir l'endroit où l'attaque était possible. Ils sont super précis, donc, on dirait qu'ils y étaient. Montant alors sur son cheval de bataille, le roi exhorta ses soldats à le suivre et à combattre en homme. Puis il donna le signal de l'attaque. En avant, pour ouvrir le combat, marchait Amintas, le linceste, avec les Sarisophores, les Péoniens, et un régiment d'hypaspistes auquel on avait adjoint l'escadron d'Apollonia, conduit par Ptolémée, fils de Philippe, et placé ce jour-là en tête de la cavalerie. Ce Ptolémée, qui malgré la présence de l'Ilarc, commande le bataillon, doit être l'un des gardes du corps. Dès que ses premières troupes furent entrées dans le fleuve, le roi s'avança derrière elle avec les autres escadrons d'Étaère, au son des trompettes et au bruit des chants de guerre. D'après Arien, Alexandre traverse le fleuve Aguay, déployant le régiment au moyen duquel il ralentit le cours du fleuve. Ce qui est fort probable aussi. Il voulait, tandis que Ptolémée, occupé par son attaque l'extrémité de l'aile droite de l'ennemi, fondre sur le centre et le disperser avec les sept escadrons en faisant une demi-conversion à droite, appuyé à gauche sur la ligne de l'infanterie qui s'avançait derrière lui, et à droite sur Ptolémée, tandis que Parménion, suivant le fleuve en ligne oblique, devait paralyser l'aile droite. Dès qu'Amintas et Ptolémée furent près de l'autre rive, la bataille commença. Les Perses, commandés sur ce point par Mêmenon et par ses fils, s'opposèrent de toute leur force à ce que l'ennemi gravit la berge. Les uns lançaient du haut de la rive leur javelot, les autres s'approchant de l'eau, repoussaient immédiatement ceux qui en voulaient sortir. Ceux-ci, plus gênés encore par l'argile glissante du bord, se trouvaient dans une position difficile et éprouvèrent de grandes pertes, surtout ceux qui se trouvaient le plus à droite, car ceux de la gauche se trouvaient déjà appuyés. En effet, le roi, avec l'agéma de la cavalerie, un rien montre qu'Alexandre était à la tête de cette troupe, s'avançait à travers le fleuve et s'élançait vers le point de la rive où se tenaient le gros des ennemis et les chefs de l'armée. Aussitôt s'engagea sur ce point, autour de la personne du roi, un combat acharné auquel vint successivement prendre part les autres escadrons qui avaient suivi Alexandre à travers le fleuve. Ce fut un engagement de cavalerie qui par l'opiniâtreté, la solidité, la fureur des combattants ressemblait à un combat d'infanterie. Pressés, cheval contre cheval, homme contre homme, ont combatté les Macédoniens avec leurs lances, les Perses avec leurs javelots plus légers et ensuite avec leurs sabres recourbés, les uns pour rejeter les Perses dans la plaine, les autres pour refouler les Macédoniens dans le fleuve. Au plus fort de la mêlée, on voyait s'ajouter le panache blanc du roi. Au milieu de la lutte ardente, sa lance vole en éclats. Il crie à son écuyer de lui en donner une autre, mais lui aussi avait eu sa lance brisée. Il combattait avec un tronçon qu'il tenait par le haut. Des marathos de Corinthe présentent son arme au roi. À peine Alexandre s'en est-il emparé qu'un nouvel essence de Perse d'élite vient fondre sur lui. Mitridate est à leur tête. Il se précipite en avant contre le roi et le blesse à l'épaule d'un coup de javelot. Mais Alexandre, d'un coup de lance, étant raide mort à ses pieds, le prince perse. Au même instant, le frère de celui qui vient de tomber, Rau et Zassès, se précipitent sur Alexandre. D'un coup de sabre, il fend le casque du roi et l'arme effleure la peau du front. Alexandre pousse sa lance en avant. Le fer transperce l'armure du Perse. s'enfonce profondément dans sa poitrine et Rau, Rau, Zassès tombe de cheval à l'envers. Aussitôt, Spitridate, le satrape de Lydie, s'élance sur Alexandre. Déjà, son sabre est levé sur la tête du roi. Il va lui porter un coup mortel. Mais Clitos le noir se jette en avant. D'un seul coup, il tranche le bras du barbare et lui donne ensuite le coup de grâce. La lutte, en se prolongeant, devenait de plus en plus sauvage. Les Perses combattaient avec la plus grande valeur pour venger la mort de leur chef, tandis que de nouveaux bataillons traversaient sans cesse le fleuve, entraient dans la mêlée, multipliaient le carnage. Enfin, les généraux Nifatès, Pétines, Mitro-Bouzan, cherchent à résister. Enfin, Farnas, le gendre de Darius, Arboupalès, l'oncle d'Artaxerxes, d'Artaxerxes, s'efforcent de retenir leurs troupes qui commencent à se débander. Eux aussi ne tardent pas à mort dans la poussière. Le centre des Perses, une fois enfoncé, la fuite devint général. Les Perses environ, disent les uns, 2500, disent les autres, restaient sur le champ de bataille. Le reste s'enfuyait au loin de tous côtés. Alexandre ne les poursuivit pas longtemps, car les bataillons, encore entiers de l'infanterie ennemie, se tenaient sur la hauteur, commandés par Omarès, et déterminés à soutenir, en face des Macédoniens, la gloire des mercenaires héléniques. C'était tout ce qui leur restait, spectateurs oisifs d'un combat sanglant que leur coopération eut peut-être changé en victoire, sans ordre déterminé, pour le cas d'une défaite que l'orgueil des princes perses avait cru impossible, leurs bataillons, qui auraient pu du moins assurer à l'armée une retraite honorable, restèrent cloués sur les hauteurs par l'étonnement et la perplexité. La fuite désordonnée des escadrons de la cavalerie les avait livrés à l'ennemi. Réduits à leur propre force, ils attendaient l'attaque de l'armée victorieuse et la mort, déterminés à vendre leur vie aussi chèrement que possible. D'après Plutarque, ces mercenaires Hélène ont demandé à capituler. La majeure partie des pertes d'Alexandre auraient été causées par le combat avec ces mercenaires. Alexandre lança sur eux la phalange, tandis que de tous côtés, la cavalerie entière, même celle des Thessaliens et des Grecs de l'aile gauche, se précipitait contre eux. Après un court et sanglant combat dans lequel le roi eut un cheval tué sous lui, les mercenaires étaient terrassés, à l'exception de quelques hommes qui purent se cacher parmi les cadavres. Pas un n'échappe. Deux mille furent faits prisonniers. Les pertes d'Alexandre furent relativement minimes. A la première attaque, 25 cavaliers de l'escadron d'Apollonia restèrent sur la place. En dehors de ceux-ci, une soixantaine d'hommes de la cavalerie et 30 fantassins avaient succombé. Dans l'escadron d'Apollonia, tout le monde à peu près a été blessé. Le lendemain, ils furent enterrés dans leur équipement de guerre. On leur rendit, les honneurs militaires et leurs ascendants et descendants en Macédoine furent exemptés de tout impôt. Il s'agit des impôts sur les biens, des contributions financières aux services publics et des taxes sur les acquisitions. Alexandre prit soin en personne des blessés. Elle allait voir, se fit montrer leurs blessures. Et racontait par chacun comment il avait été frappé. Il ordonna aussi qu'on ensevelit les généraux perses ainsi que les mercenaires grecs qui avaient trouvé la mort au service de l'ennemi. Au contraire, les prisonniers grecs furent chargés de faire et conduits en Macédoine pour y subir la peine des travaux publics parce qu'ils avaient combattu malgré le vote national de la Grèce et en faveur des Perses contre les Grecs, ceux de Thèbes seuls obtinrent leur pardon. C'est très intéressant de voir comme Alexandre respecte et très respecte. C'est-à-dire qu'il respecte ses ennemis au point de les ensevelir mais il ne respecte pas les traîtres. Mais c'est là où il est exemplaire à Alexandre le Grand. Le riche camp des Perses tomba aux mains d'Alexandre qui partagea le butin de la victoire avec ses alliés. Important ! Il envoya à sa mère Olympiase des coupes d'or, des tapis de pourpre et autres objets précieux trouvés dans les tentes des princes perses. Enfin, il décida que 25 statues de bronze seraient fondues par le statuaire Lysipe et érigées à Dion à la mémoire des 25 premiers cavaliers tombés dans la bataille. Il envoya à Athènes en ex-voto pour Pallas Athéna 300 armures complètes avec cette inscription Alexandre, fils de Philippe et les Hélènes à l'exception des Lacedémoniens sur les barbares en Asie. Par la victoire du Granic la puissance des Perses était anéantie en deçà du Taurus. Les forces militaires des satrapies qui formaient le rempart du royaume étaient dispersées, découragées et réduites au point de ne plus oser se rencontrer en race campagne avec les Macédoniens. Les garnisons perses des grandes villes prises séparément étaient trop faibles pour résister à une armée victorieuse. On pouvait les regarder comme vaincus. Il faut ajouter que beaucoup de généraux perses avaient succombé entre autres le satrape de Lydie et Carcites le gouverneur de la Frigie des Espons s'était donné la mort peu de temps après la bataille poussée, dit-on par le repentir et l'effroi de la responsabilité qui pesait sur lui. Enfin, les points les plus importants du littoral devaient être pour les Macédoniens une proie d'autant plus facile que, dans les riches cités grecques, il y avait toujours des démocrates pour lesquels l'occasion se présentait de secouer le jou des Perses et celui des oligarques que les Perses leur avaient imposé. Alexandre ne pouvait être indécis sur la route qu'il devait suivre. pour tirer parti de sa victoire et pour en augmenter autant que possible les avantages. En s'avançant rapidement dans l'intérieur de l'Asie mineure, il pouvait s'emparer de vastes territoires et d'un riche putain. Il pouvait gagner des terres et des peuples, mais son but était d'anéantir la puissance des Perses. Or, une flotte ennemie était déjà dans la mer Égée. S'il s'avançait dans l'intérieur, cette flotte pouvait opérer sur ses arrières, s'emparer des côtes et nouer des relations avec les Lades. Il fallait qu'Alexandre prévint l'ennemi par ses succès sur terre. Il devait élargir et assurer autant que possible la base de ses opérations pour s'avancer plus loin dans l'Est. Il ne s'appuyait que sur les Lespons. Les Sassapis riveraines de la mer Égée restaient aux mains de l'ennemi qui, de là, pourraient inquiéter ses flancs. Il était nécessaire d'occuper toute la côte de l'Ouest et du Sud de l'Asie mineure pour pouvoir s'avancer au-delà du Taurus. Ces côtes, toutes garnies de cités héléniques ou hélénisées et encore sous-gagnées et encore sous-l'impression de la victoire que le roi venait de remporter, seraient gagnées d'autant plus sûrement à la cause de la Grèce victorieuse qu'on agirait avec plus de célérité. Alexandre donna la satrapie de la Frigie de l'Espon à Calas, fils d'Arpalos, qu'un séjour de deux années dans cette contrée y avait fait connaître et qui paraissait propre à administrer cette province si importante au point de vue militaire. Du reste, rien ne devait être changé dans l'administration. Les impôts eux-mêmes restèrent tels que le grand roi les avait établis. Ah ah ! Intéressant ça ! Les habitants qui n'étaient pas de race grecque vinrent pour la plupart se soumettre volontairement. On les laissa retourner dans leur pays sans leur rien demander de plus. Ceux de Zéléa qui avaient marché avec l'armée perse au Granic obtinrent leur pardon parce qu'ils n'avaient pris part au combat que par contrainte. Parménion fut détaché et envoyé vers Dacilion résidence du satrape de Frigie. Il s'empara de la ville que déjà la garnison perse avait évacuée. Il était-il utile du moins pour le présent de s'avancer plus loin vers l'est dans cette direction car Dacilion suffisait pour protéger les arrières de l'armée en marche vers le Midi. Alexandre se dirigea lui-même vers le sud marchant sur Sardes qui était la résidence du satrape de Lydie. Cette ville était célèbre par sa vieille citadelle bâtie sur une masse de rochers isolés et taillée à pique que le Tmol projette dans la plaine. Cette forteresse environnée d'une triple muraille passait pour impressionnable. Le trésor de la riche satrapie s'y trouvait renfermée et pouvait donner au commandement de la ville la possibilité d'augmenter et d'entretenir la garnison déjà importante par elle-même. De plus, une force militaire puissante à Sardes aurait donné à l'armée navale des Perses le meilleur des points d'appui. Plutarch appelle Sardes le rempart de l'Empire barbare sur sa façade maritime. On n'en fut que plus heureux de voir apparaître Aldemaïs environ en avant de la ville Mitrinès, commandant de la citadelle, accompagné des principaux citoyens. Il venait remettre aux mains d'Alexandre l'un la forteresse et le trésor les autres la ville. Le roi envoyait en avant Amantas fils d'Andromène pour occuper la citadelle et lui-même le suivit après avoir pris un peu de repos. Il garda depuis lors près de lui le perse Mitrinès et le traita avec toutes sortes de distinctions autant à coup sûr pour récompenser sa soumission que pour faire voir comment il l'a récompensé. Il rendit aux Sardiens et à tous les Lydiens la liberté et la constitution de leur père dont ils avaient été privés deux siècles durant sous l'oppression des satrapes perses. Pour honorer la ville il résolut d'orner la citadelle d'un temple de Zeus olympien. Et ben voilà c'est là où je veux revenir en lisant Alexandre. Il s'agit de quelqu'un qui se soumet à la volonté du peuple. Tandis qu'il regardait autour de lui et qu'il agit pour l'intérêt du peuple véritablement selon les circonstances il agira toujours pour l'intérêt du peuple. Tandis qu'il regardait autour de lui pour chercher un endroit favorable dans l'enceinte de l'acropole un orage s'éleva subitement et au milieu des éclairs et du tonnerre une violente averse se mit à tomber sur l'emplacement où s'élevait jadis le palais royal de Lydie. Ce fut cette place que choisit le roi pour la construction du temple qui devait parer désormais la forteresse imposante du célèbre Crésus selon Ariane. Excellentissime. Je suis ravie parce que je ne m'attendais pas dans ce livre à ce qu'on ait ce type d'évocation magique. donc un orage s'éleva subitement c'est-à-dire qu'il a choisi un orage pour s'établir. Sardes fut le second point important dans la ligne d'opération d'Alexandre et comme la porte qu'il devait l'introduire dans l'intérieur de l'Asie mineure. Toutes les grandes routes du centre venaient aboutir à cette ville qui servaient pour ainsi dire d'entrepôt au commerce de l'Asie occidentale. L'administration de la Lydie fut confiée à Asandros frère de Parménion. Une troupe de cavaliers et de fantassins armés à la légère fut mise sous ses ordres comme garnison de la cètre apri de l'Asie mineure. Alexandre lui laissa également Nicias et Posanias qui faisaient partie du corps des Étaères, le dernier en qualité de commandant du château de Sardes et de sa garnison à laquelle fut affecté le contingent d'Argos, le premier comme collecteur des tribus. Un autre corps composé des contingents du Péloponnèse et du reste des Grecs fut envoyé sous la conduite de Calas et d'Alexandre le Linceste qui avait remplacé Calas comme commandant de la cavalerie tessalienne contre le territoire qui appartenait aux Rhodiens même nom. Arien dit expressément contre le territoire de même nom. Après la chute de Sardes il pouvait paraître nécessaire de pousser aussi plus loin l'occupation sur le flanc gauche et de s'assurer de la route qui remontait le long du Sangarios en occupant une partie plus étendue de la côte de la Propontide. Enfin la flotte que conduisait Nicanor dut recevoir l'ordre après la victoire du Granic de faire voile vers Lesbos et Milet et c'est probablement à son apparition que Mytilène entra dans l'alliance de la Macédoine. D'après une inscription le tyran Agonipos à Hérésos aurait chassé les citoyens de la ville enfermés dans la citadelle leurs femmes et leurs filles encaissés 3200 strataires d'or puis se seraient rendus auprès d'Alexandre pour mentir et calomnier les habitants. On ignore de quelle façon le roi est alors intervenu. Le roi lui-même en quittant Sardes se dirigea avec le gros de l'armée vers Lyonie dont les villes avaient subi depuis de longues années le joug de garnisons de Perse ou celui d'oligarques inféodés à la Perse et toutes courbées qu'elles étaient par une longue servitude se souvenaient de leur premier état et nourrissaient un vif désir de recouvrer leur ancienne liberté maintenant qu'un prodige des dieux semblait vouloir la leur rendre. Ce n'est pas que ces aspirations osaient se faire jour partout dans les villes où le parti oligarchique était fort le démos devait se taire le démos c'est le peuple mais on pouvait être sûr qu'au moment où s'approcheraient les forces libératrices la démocratie se réveillerait dans toute sa force que partout le commencement d'une liberté nouvelle serait signalé à la mode hélénique par une joie sans borne et par une explosion de haine passionnée contre les oppresseurs. Éphèse la reine des cités ioniennes donna aux autres villes un grand exemple déjà du temps de Philippe et peut-être par suite des décrets rendus à Corinthe en 338 le démos s'était affranchi Autofradat avait été envoyé contre la ville avec une armée et avait convoqué les autorités pour entrer en négociation mais pendant la conférence il avait donné l'ordre à ses troupes de tomber sur les habitants qui ne soupçonnaient aucun danger un grand nombre furent fait prisonnier et un grand nombre mis à mort selon Paulien depuis lors on avait remis une garnison perse à Éphèse et le pouvoir avait été confié aux mains de Sirfax et de sa famille parmi ceux qui avaient quitté la cour de Pella après la mort de Philippe se trouvait Amintas fils d'Antiochos dont le frère nommé Héraclide commandait l'escadron de Bautier bien qu'Alexandre ne l'eût jamais traité qu'avec bonté il s'était enfui de Macédoine et s'était retiré à Éphèse soit qu'il eut conscience d'avoir commis quelques fautes soit qu'il voulut réaliser quelques mauvais dessins l'oligarchie de cette ville l'avait comblé d'honneur Arien dit que cette Amintas s'est enfui de Macédoine ce ne peut donc pas être celui qui avait été envoyé en Asie en avant-garde avec Parménion et Attal en 336 si peut-être peut-être que c'est le même mais qu'il y a eu des interprétations différentes selon les sources alors pendant ce temps avait eu lieu la bataille du Granic même non avec les débris de l'armée vaincue s'était enfui vers les côtes d'Ionie et se dirigeait vers Éphèse où la nouvelle de la défaite des Perses avait causé la plus vive agitation le peuple espérait la restauration de la démocratie l'oligarchie courait les plus grands dangers à ce moment même nom parut devant la ville le parti de Sirfax se hâta de lui ouvrir les portes et commença de concert avec les troupes perses à exercer sa rage sur le parti populaire le tombeau d'Héropitos le libérateur d'Éphèse fut fouillé et profané le trésor sacré dans le grand temple d'Artemis fut pillé la statue du roi Philippe dans le temple renversé en un mot ont commis toutes les dévastations qui d'ordinaire accompagnent la chute plus encore que les débuts des pouvoirs despotiques la présence d'une statue de Philippe dans le temple montre que les prêtres n'étaient pas hostiles à la Macédoine c'est l'oligarchie victorieuse avec l'aide de même nom qui a renversé la dite statue et pillé le trésor du temple cependant l'armée victorieuse d'Alexandre s'approchait de plus en plus déjà même nom s'était retiré à Ali Karnas pour y prendre des mesures de défense aussi énergiques que possible Amintas qui ne se sentait plus en sûreté au milieu de l'agitation populaire et qui ne pensait pas qu'on pût défendre la ville contre les macédoniens se hâta avec les mercenaires qui étaient dans la place de s'emparer de deux tritèmes dans le port et s'enfuit vers la flotte perse qui forte de 400 voiles s'était déjà montrée dans la mer Égée à peine le peuple se vit-il délivré de ses bandes qu'il se souleva tout entier contre le parti oligarchique un grand nombre d'hommes distingués prirent la fuite Sirfax son fils et les fils de son frère se sauver dans les temples le peuple les arracha des hôtels et les lapida on se mit à la recherche des autres pour les dévouer à une mort semblable le lendemain de la fuite d'Amintas Alexandre rentra dans la ville et mit fin au massacre il ordonna que ceux qui avaient été bannis à cause de lui fussent rappelés et que la démocratie fut à jamais le gouvernement de la cité les taxes qui jusqu'alors avaient été payées aux perses furent d'après son ordre assignées au temple d'Artemis dont il étendit le droit d'asile jusqu'à un stade à partir des degrés de l'édifice une anecdote rapporte qu'Alexandre aurait promis aux éphésiens d'achever la construction de leur temple s'il le laissait inscrire son nom sur la frise de l'édifice mais cette anecdote est évidemment postérieure au passage d'Alexandre à Éphèse il est possible que la nouvelle limite du Théménos ait été déterminée en même temps pour prévenir un nouveau conflit entre les autorités religieuses et politiques par l'intermédiaire d'Alexandre la paix fut rétablie de la commune elle-même et si quelque chose fait honneur au roi d'Yarrien c'est la conduite qu'il teint en cette occasion à Éphèse dans cette cité arrivèrent des députés de Trale et de Magnésie sur le Méandre pour apporter à Alexandre la soumission de ces deux villes qui étaient les plus importantes de la carie septentrionale Parménion fut envoyé pour en prendre possession avec un corps de 5000 hommes de pied et de 200 chevaux la composition de ce corps montre que pour ces sortes d'expéditions on ne tenait pas compte du groupement en phalanges en même temps Alcimachos Alcimachos frère de Lysimach fut envoyé dans le nord avec un nombre égal de troupes vers les villes éoliennes et ioniennes avec ordre d'abolir partout l'oligarchie de restaurer la puissance populaire de rétablir les anciennes lois et d'exempter ces villes des tribus qu'elles avaient jusqu'alors payées aux perses cette expédition eut pour résultat que dans Kyos même l'oligarchie qui avait Apollonide à sa tête tomba qu'à Lesbos la tyrannie fut détruite à Antissa et à Érezos et qu'on s'assura de Mytilène par une garnison macédonienne oh 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 je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout on va voir le roi lui-même restait encore quelques temps à Éphèse dont le séjour lui était rendu doublement cher par ses relations avec Appel le plus grand des peintres de ce temps c'est de cette époque que date le portrait d'Alexandre portant la foudre dans sa main tableau qui fut longtemps un ornement du grand temple d'Artemis selon Pline le roi était occupé de toutes sortes de projets pour la prospérité des villes grecques de la côte c'est à cette époque que doivent remonter la dédicace pour la construction ou la reconstruction du temple de Priène tout d'abord il ordonna de relever Smyrne qui depuis que le roi de Lydie l'avait détruite s'était disséminée en plusieurs bourgades de relier par une digue la ville de Clasomène avec l'île qui lui servait de porc et de percellisme de Clasomène jusqu'à Théos afin que les vaisseaux ne fussent pas forcés de faire un non-circuit autour du cap noir ce travail ne fut pas exécuté mais longtemps après on célébrait encore dans l'isme au milieu d'un boc consacré au roi Alexandre les jeux institués par la ligue des ioniens en l'honneur de leur libérateur après avoir encore une fois sacrifié dans le temple d'Artemis et avoir passé en revue ses troupes revêtues de leur armement complet comme pour une bataille Alexandre partit le lendemain avec son armée composée de quatre escadrons de cavalerie macédonienne des cavaliers des traces des agrianes des archers et d'environ douze mille hoplites et hippaspistes et prit la route de Millet compte tenu des troupes occupées ailleurs Alexandre n'avait pas sous la main plus de treize mille à quatorze mille fantassins et environ trois mille cavaliers Parménion doit l'avoir rejoint avec sa colonne sur la route d'Éphèse à Millet à l'approche de la dernière saison cette ville était à cause de son vaste port d'une très grande importance pour la flotte des Perses si elle voulait tenir la mer Égée le grec Égésistrate commandant de la garnison perse de Millet avait précédemment écrit au roi pour lui offrir la reddition de la place mais ayant été informé de l'approche de la grande flotte des Perses il avait résolu de leur conserver ce port de mer important cette circonstance ne fit qu'exciter l'ardent désir qu'avait Alexandre de s'emparer de la ville je fais quoi ? j'arrête je continue oui non j'arrête je continuerai plus tard non mais c'est bien déjà là là ça devient intéressant bon bah à bientôt bon c'est bien bon bah bon bah j'arrête